En 1996, un fan de West Ham laisse supposer que le jeune Frank Lampard n'a pas le niveau pour être dans le groupe et aurait préféré voir rester d'autres joueurs dans l'effectif des Hammers. Harry Rennap, entraîneur de l'équipe, défend Corseham, ses choix tactiques et son jeune poulain de 18 ans, dont la marge de progression est selon lui largement supérieure aux autres milieux cités dans la liste. Agacé de voir le niveau de son neveu remis en question par les fans du club, oui Rennap c'est l'oncle de Lampard, le coach de West Ham confond le supporter et va prédire l'avenir. Bon, Scott Canham n'a jamais mis les pieds sur un terrain de première ligue et a ouvert un garage automobile en 2012, alors que Frank Lampard lui en a fait tranquillement son jardin au point de devenir l'un des plus grands milieux de l'histoire. Comme quoi le football, c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Cette vidéo sur Monsieur Frank Lampard est en partenariat avec NordVPN. NordVPN nous fait confiance depuis maintenant quelques mois, ça nous fait plaisir de collaborer avec eux, car c'est toujours aussi utile pour vous les fans de sport à travers plein d'usages différents. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel en un clic, de pouvoir vous localiser partout dans le monde et donc de profiter des compétitions sportives disponibles gratuitement dans n'importe quel pays. On est lundi 27 juin, Wimbledon a commencé il y a quelques heures et s'est diffusé gratuitement sur plusieurs chaînes si vous mettez votre localisation en Angleterre. C'est le VPN le plus rapide du marché, utilisable sur 6 appareils différents à la fois, toujours très pratique pour regarder plusieurs compétitions en même temps. Un petit Wimbledon à gauche, le GP de Formule 1 à droite en direct depuis la Belgique, parfait pour passer un bon dimanche après-midi. Je continue toujours à l'utiliser pour aller voir du sport un peu partout, donc je vous conseille vraiment de vous y inscrire. En plus de tout ça, NordVPN est aussi une véritable protection contre plusieurs menaces informatiques et vous propose en ce moment des nouveaux packs pour avoir accès à tous les outils de NordVPN. Il y a le pack standard avec uniquement NordVPN, le pack plus avec NordPass, un outil de gestion de mots de passe très utile pour éviter de les oublier, et le pack complet avec NordLocker, un cloud sécurisé qui permet de gérer tous vos fichiers. Comme d'habitude, grâce au lien que vous avez en description, vous avez la possibilité d'essayer l'un de ces packs sans aucun risque, grâce à la garantie de remboursement de 30 jours. Sur ce, nous on se retrouve dès maintenant pour le 55ème épisode. Et si on commençait cette fois par un petit chiffre, histoire de se mettre directement dans le bain. Dans toute l'histoire de la première ligue, personne n'a marqué autant de buts que Frank Lampard, en dehors de la surface. Des énormes sacoches pieds droit au pied gauche, des frappes rasantes ou même des coups francs, c'est la grande spécialité de Monsieur Lampard. Son premier but avec la sélection anglaise était d'ailleurs du même à Cap B. Le numéro 8 dégageait une présence physique, une puissance sur le terrain, une classe naturelle qui a fait de lui l'un des plus grands milieux de terrain des années 2000. C'est le joueur autour duquel vous pouvez construire une équipe, disciplinée, calme et capable de s'adapter à n'importe quel choix tactique de son entraîneur. Milieu relayeur dans un 4-3-3, numéro 6 ou 10 dans un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Super Franky avait plusieurs casquettes mais toujours le même costume. Celui du leader offensif de l'équipe, celui du milieu box-to-box par excellence, le baromètre de la réussite de son équipe. Toujours aux abords de la surface, toujours en soutien des attaquants, pour faire le surnombre en cas de phase offensive, Lampard lisait parfaitement le jeu et la défense adverse en prenant la formation tout le temps. Scanner chaque seconde pour organiser tactiquement l'équipe, trouver les espaces et aller constamment de l'avant. Et ça, il le faisait plutôt bien. Avec toujours un temps d'avance grâce à la prise d'informations, une technique très juste et un jeu de passe formidable, Lampard était celui par qui tous les ballons passaient. Ah, ces petites remises en une touche là, on s'en lassera jamais. Dans l'ombre et la lumière d'un collègue en sélection, qui portait le même numéro que lui en club et avec qui on l'a souvent comparé, Lampard est le joueur qui a changé une équipe dont le dernier titre en championnat, remonté aux années 50. A vouloir constamment de nouveaux ingrédients, il leur manquait simplement un bon chef pour mélanger tout ça. Mais comment Lampard est-il devenu si fort, si complet, aussi à l'aise dans un club qui n'a fait que se renouveler pour aller chercher le Graal ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Nous sommes le 19 novembre 1997. Dans quelques jours, le Brésilien Ronaldo va soulever son premier ballon d'or. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est ce quatrième tour de coupe de la Ligue anglaise entre West Ham et Walsall, club de troisième division. Bon, j'avoue, ça fait moins rêver que l'avènement d'Il Phenomeno. Mais ce jour-là, Frank Lampard, 19 ans seulement, va inscrire un triplé quelques mois seulement après une grave blessure à la jambe et de nombreuses critiques de la part des supporters. Dans une équipe coachée par son oncle et son père, qui est entraîneur adjoint et accessoirement légende du club, Lampard confirme rapidement les promesses passées en lui et les propos de Ren Knapp. Aux côtés de joueurs comme Rio Ferdinand, Jan Wright, Trevor Sinclair ou Joe Cole. Titulaire indiscutable des 98, il participe à la belle progression du club qui termine cinquième de première ligue en 99 et remporte la coupe intertoto quelques semaines plus tard contre le FC Metz. Déjà très à l'aise avec un ballon entre les pieds, le jeune Franck réalise de superbes saisons et dévoile son potentiel au royaume. Curieux de voir un milieu aussi à l'aise dans l'animation offensive de son équipe. Des frappes de zinzin déjà, une détermination qui ne fait aucun doute et une projection vers l'avant qui aiguise l'appétit et intrigue les autres équipes. Surtout que Lampard, dans Mont-British qui se respecte, a du caractère et n'hésite pas à le montrer, en se frittant avec le sulfureux Paolo Di Cagno qui pourtant, n'était pas du genre à se laisser faire. A la fin d'une saison 2001 décevante, et après l'annonce du départ de son duo familial à la tête de l'équipe, Franck décide de quitter le club après quasiment 200 matchs dans l'est de la capitale anglaise. Départ pour quelques kilomètres chez les Blues de Chelsea, vainqueur trois ans plus tôt de la C2 et de la Supercoupe de l'UFA. Si l'équipe, coachée par Claudio Ranieri, jouit d'une formidable attaque avec Gudjonsen, Zola et le très sous-coté Hasselbenk, le recrutement de Lampard tient du bon sens. Il faut absolument compenser le départ du milieu Gustavo Poyet chez les Spurs. Lampard s'installe dans le 11 titulaire, prend ses marques et récupère le numéro 8. L'équipe progresse et termine sixième puis quatrième en 2003. Durant l'été, Roman Abramovic, un homme d'affaires russe, rachète le club et les dettes de Chelsea à Ken Bates, un britannique, pour un montant estimé à 140 millions de livres sterling. La stratégie de l'oligarque est claire, il faut investir massivement pour rebâtir l'équipe et aller se faire une place parmi le gratin du football anglais. A peine arrivé et déjà en action, les Blues recrutent des noms clinquants. Makelele depuis le Real, Crespo depuis l'Inter, Juan Sebastian Veyron depuis United ou encore Adrian Mutu depuis Parm. Du beau monde avec quelques petits jeunes anglais pour reconstruire l'équipe et un Lampard bien entouré qui va sérieusement accélérer les choses. Sous la houlette de son milieu relayeur, Chelsea termine deuxième du championnat derrière les Invincibles avec un Lampard qui finira deuxième meilleur joueur du championnat juste derrière notre cher Titi. Là, ça commence à devenir plutôt sympa. Sauf que voilà, Abramovic en veut plus, il veut le titre qui échappe au club depuis 50 ans, il veut aller chercher cette première ligue. Et pour ça, il va aller ramener quelqu'un d'un peu spécial. José Mourinho, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Porto, débarque au club avec Paolo Ferrara et Ricardo Carvalho dans ses valises. Drogba, Petr Sech et Arjen Robben rejoignent aussi le Grand Brouillard, prêt à se battre pour le Special One. Frank Lampard va devenir le pilier de cette équipe et envoyer sa première très grosse saison individuelle. Chelsea remporte la première ligue avec une seule défaite et seulement 15 buts encaissés. Lampard finit meilleur buteur du club, meilleur passeur de première ligue et deuxième du Ballon d'Or 2005. Là, on a complètement changé de dimension. Dans un rôle de relayeur créateur qui lui convient à merveille, dans un 4-3-3 avec Makelele en point de basse et Thiago de l'autre côté, Frank Lampard déclabousse la première ligue de son talent. Si John Terry est bel et bien le capitaine et le patron de la défense, le Factor X porte le numéro 8. Son jeu est d'une justesse formidable et fait tellement de bien à l'équipe de José Mourinho. On remarque sur beaucoup d'actions, la prise d'informations en 2-3 regards pour faire un choix rapidement, et empêcher le replacement adverse. L'année suivante, l'équipe est sensiblement la même, mais Thiago est envoyé à l'OL contre Mickaël et sien et une petite somme d'argent. Toujours dans un milieu à 3, avec Robben et Djokovic sur les ailes et Drogba devant, Lampard continue son show et termine 4e meilleur buteur de première ligue avec 16 réalisations. Première ligue que Chelsea remporte une deuxième fois consécutivement. Du coup, Franck l'a volé du plein du pied, la gamme de finition de Francky est de plus en plus complète et de plus en plus effrayante. A noter aussi qu'au cours de la saison, il va rater le match contre Manchester City en décembre, arrêtant sa série de 164 matchs d'affilé joué en première ligue, un record qui évidemment n'a pas été battu depuis. On se retrouve deux ans plus tard. Entre temps, le numéro 8 a proposé une petite friandise au Camp Nou. Chelsea a remporté la FA Cup, Lampard ayant terminé meilleur buteur de la compétition, mais s'est fait voler la couronne par les Red Devils de Manchester United. Et d'ailleurs, en parlant du loup, on va les retrouver en finale de Ligue des Champions, le 21 mai 2008. Pour la première fois de son histoire, Chelsea réussit à accéder à ce stade de la compétition après trois échecs en demi-finale, en 2004 contre Monaco et en 2005 et 2007 contre Liverpool. Cette fois enfin, les Blues se sont vengés contre les coéquipiers de Steven Gerrard. Bon, malheureusement, même si Lampard encore lui, répond à Cristiano pour égaliser juste avant la mi-temps, Chelsea va échouer au tir au but après les ratés de John Terry et de Nicola Anelka. Un an plus tard, après avoir marqué le but de la victoire en finale de la FA Cup contre Everton, Lampard et Chelsea attaquent la saison 2009-2010 plein pot. Drogba finira meilleur buteur avec 29 réalisations, Superfranchi pas loin derrière avec 22 unités, alors qu'il est toujours mis le terrain, mais aussi 14 passes D, plus au total de la saison en première ligue. Impliqué dans 36 buts au total, leader indiscutable d'une équipe pour la troisième fois championne en six ans, Franck Lampard, aux côtés de Michael Ballack depuis maintenant quelques saisons, est définitivement trop fort. Mais vous le savez évidemment, un titre manque à l'appel pour l'instant, le titre qui fera basculer le club parmi le gratin du football européen. Alors en 2012, la troupe d'André Villas-Boas et de son adjoint Roberto Di Matteo va fortement se mobiliser. Lampard joue aussi bien milieu relayeur dans un 4-4 de losange avec Roi de Matin en 10, ou milieu plus défensif dans un 4-2-3-1 avec deux ailiers et une seule pointe, que ce soit Drogba ou Torres. Les troupes se mobilisent, mais c'est pas vraiment ça non plus. Début mars, après une défaite un peu salée à Naples et une nouvelle désillusion à West Bromwich, Villas-Boas fait ses cartons et Di Matteo prend l'intérim. Et à partir de là, tout va très vite s'accélérer. Les Blues prennent leur revanche contre le Napoli et gagnent le match 4 buts à 1, au bout des prolongations. Le Benfica ne fait pas le poids en quart, le Barça prend une leçon de réalisme en demi, malgré le carton rouge de John Terry. El Nino éteint complètement le Camp Nou à la 92ème minute, la revanche de la même confrontation en 2009. Lampard et les siens ont tenu la baraque comme des grands et se retrouvent une nouvelle fois en finale contre un Bayern miraculé face au Real en demi. Là, clairement, il n'y a plus eu le droit à l'erreur. Le numéro 8, capitaine après la suspension de JT, est positionné devant Jonobi Mikel dans un schéma en 4-2-3-1. Il ne va pas se passer grand-chose dans ce match. Crispé par l'importance de l'événement pour le club, les Blues subissent clairement la rencontre et sont sanctionnés à 10 minutes de la fin par Thomas Müller dans une Alliance Arena évidemment acquis à la cause des Bavarois. Lampard, pendant tout le match, est cantonné à des tâches plus défensives pour pallier l'absence de Ramirez et de Mereles. Un match frustrant, il n'aura pas vraiment l'occasion de mettre en avant toutes ses qualités offensives. Mais son rôle ce soir-là sera clé pour la suite de la rencontre. Drogba, l'homme des grands matchs, va égaliser dans la foulée sur une offrande de Juan Mata et le match va continuer en prolongation. Sage va sauver les siens en arrêtant un pénalty d'un ancien coéquipier de Franck et va pousser le match jusqu'à cette fameuse séance des tirs au but. «Aguin, not yet. The counting penalty, absolutely brilliant from front Lampard. And in here. And it's at the coast. And Chelsea are one penalty away. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. Chelsea l'a fait Lampard capitaine à 34 ans et le premier joueur de l'histoire du club londonien a soulevé la coupe aux grandes oreilles pas forcément la plus belle des finales mais un suspense énorme jusqu'au bout pour la plus grande victoire de sa carrière la suite ce sera quelques pépins physiques une saison avec 15 buts encore en première ligue bien aidé par l'arrivée d'un petit numéro 17 qui a très vite pris ses marques en angleterre chelsea va aller remporter aussi l'europa league en 2013 contre benfica avant une dernière année en demi teinte et une élimination sans gloire contre l'aptitico en 2000 la ligue des champions Lampard joue alors sa dernière saison avec les blues après quasiment 650 matchs là bas et file à new york en mls pour commencer la saison suivante entre temps il signe en prêt à city et inscrit son premier but plein d'émotions contre son ancienne équipe une saison plutôt réussie avec une deuxième place au classement Lampard joue quasiment tous les matchs dans un milieu où il côtoie james milner yaya tour et fernandinho ou david silva et puis il ya la fin aux états unis un chapitre devenu classique pour beaucoup d'anciens joueurs une pige rapide dans le tout nouveau club de new york le temps d'inscrire une quinzaine de buts avec david villa devant lui et andrea pierre l'eau au milieu on a déjà connu des équipes un peu moins captivante sur le papier mais après une belle saison 2016 plein d'espoir pour le tout nouveau club super franqui dit stop et arrête pour de bon le football professionnel on a été courtes dans le monde et je n'ai pas été je ne sais pas pourquoi pas je n'ai pas eu l'occasion de dire bon pour quelque chose de meilleurs tous mes souvenirs sont dans ce endroit et je ressens les maintenant tous nos souvenirs sont tous ensemble et je ne pouvais pas faire ça sans vous nous ne pouvons pas faire ça sans vous merci beaucoup je vous ai apprécié tout merci 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 Franck Lampard, vous l'aurez compris, est un monument de la première ligue que beaucoup considèrent comme le plus grand championnat du monde. Deuxième meilleur passeur de l'histoire du championnat, quatrième meilleur buteur alors qu'il était milieu de terrain, troisième en termes de matchs joués, un monstre des chiffres dont l'apport allait bien au-delà de tout ça. Capitaine intermittent avec une autre figure du club londonien, Lampard était le cerveau du club de Roman Abramovic et la pièce maîtresse de n'importe quel système des nombreux entraîneurs qu'il a connus. Le numéro 8 avait tout pour réussir et a tout donné pendant 20 ans. Longévité, charisme, sérénité, le flègme britannique dans la peau, Lampard est entré dans le cercle fermé, des joueurs qui ont disputé plus de 1000 matchs en carrière. Formé à West Ham avec une escale rapide à Swansea, Franck a marché sur les traces de son père avant de marcher complètement sur la première ligue. Un football combatif polyvalent en soutien des attaquants et toujours flexible selon ses coéquipiers et l'évolution du score, une véritable icône à Sanford Bridge que ses coéquipiers et amis n'ont pas fini d'encenser. Quand on pense à Franck Lampard, on pense à une énorme ogive en lucarne, un petit pénalty bien placé, une frappe au 20 mètres qui s'écrase derrière la ligne. Et oui, il fallait forcément en parler, la carrière de Lampard avec la sélection anglaise se résume sûrement ici. Beaucoup de matchs et pas mal de déceptions, pas un seul trophée levé malgré plus de 100 matchs disputés et une fin désastreuse au Brésil pour sa troisième coupe du monde, c'est toute une génération qui a été gâchée. Mais l'essentiel est ailleurs. Le rayonnement de Lampard dans l'histoire du football anglais ne fait aucun doute et son image est toujours restée la même. Celle du joueur qu'on supporte ou qu'on admire, celle du joueur à qui on ne peut pas laisser un seul espace sous peine de se faire allumer au premier poteau. L'immense numéro 8 a depuis peu enfilé un nouveau costume d'entraîneur. On lui souhaite évidemment la même réussite que sa carrière sur le terrain. Avec lui en 2016 est parti un style, une posture, celui d'un milieu de terrain qui se projette et qui finit toujours par débouler dans la surface. Et malgré les critiques à ses débuts, M. Frank Lampard a fini par transformer un club pour finalement arriver à ses fins. M. Frank Lampard ! 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 – Sous-titrage FR 2021